Aujourd'hui, je vous parle de vidéoclips, plus précisément de mes vidéoclips, plus précisément de mon prochain vidéoclip. Durant ma très longue carrière en tant qu'autrice-compositrice-interprète, j'ai fait deux vidéoclips. En fait, c'est pas vraiment moi qui les ai faits. Le premier, c'était pour ma chanson « La malle lunée », qui était en fait la chanson-titre de mon premier album « La malle lunée ». L'album est sorti en 2012. Mon vidéoclip, je pense qu'il est sorti... Peut-être un an plus tard, parce que j'ai le sens du timing. C'est un clip en animation stop-motion. J'avais envie que ce soit un petit film qui pouvait vivre de lui-même en dehors de la chanson. J'avais comme le fantasme d'écrire un scénario et qu'il prenne vie grâce à l'animation stop-motion. J'avais donc approché Tristan Corbeil-Lapointe pour qu'il puisse réaliser ce clip-là. Tristan m'avait fait rencontrer des créateurs qui étudiaient à Concordia en animation ou bien qui sortaient tout juste de l'école. Je me souviens qu'à la première rencontre, j'étais vraiment énervée. J'étais contente parce que ça me faisait triper de savoir que ça allait prendre vie. J'ai encore d'ailleurs la marionnette que Daphné Loubeau-Landreville avait faite. Elle a un peu souffert par contre du temps et d'être restée dans son sac pendant toutes ces années malheureusement. Ça fait vraiment longtemps que j'ai regardé de quoi elle avait l'air, cette pauvre malle lunée. Ça, c'était la couverture de la malle lunée. Bien du vécu, cette couverture. Je ne sais pas exactement elle est faite en quoi, mais il y a du tissu et sûrement des petites bords de fer à l'intérieur. Mais il y a l'air d'en avoir une structure de fer partout pour vraiment pouvoir la modeler. Très cool. Je pense qu'il y avait plusieurs corps de la malle lunée. Ça, c'était son vélo. Mais là, normalement, elle a une tête. Il faudrait qu'elle fasse le dos. Petite malle lunée. Salut Daphné. Coucou. Remember me. Ça, je crois que c'était en latex avec du genre de, je ne sais pas moi, peut-être du fer dedans. Sa tête est en dessous, c'est en bois. Puis par-dessus, c'est de la pâte à modeler. Fait qu'on peut comme modeler sa face. La pauvre petite malle lunée qui a terminé dans un sac. Mon deuxième vidéoclip est sorti en 2016. C'était pour la chanson L'escargot qu'on retrouve sur mon dernier album La mort est un jardin sauvage. Encore une fois, j'avais envie d'un film d'animation. Je pense que si j'avais la possibilité de toujours juste faire des vidéoclips d'animation, je le ferais. J'aime ça l'animation. J'aime ça. En fait, j'aime ça. Parce que je trouve ça magique. Des fois, j'ai l'impression que les gens qui travaillent en animation, ils savent comme lire la matrice du monde, de la vie. Ils recréent des mouvements, des mimiques, des gestes, des intentions, des expressions faciales. Des fois, c'est des trucs complètement abstraits aussi. Je trouve ça inspirant. Je trouve ça magique. Mais c'est des magiciens qui travaillent vraiment longtemps pour créer de la magie, par contre. En tout cas. Pour le clip de L'escargot, j'étais allée voir sur le site de l'ONF. Parce que l'ONF, évidemment, produit plein de films d'animation. J'étais tombée sur un film d'Alex Boya qui s'appelle Focus. C'était du dessin au trait un peu rough. Il y avait un rythme un peu épileptique. Puis étourdissant. Puis je trouvais que ce genre d'avenue-là pour L'escargot était intéressante. Parce que ça contrastait avec la chanson qui est un peu douce. Ça a pris un certain temps à réaliser. Il a fallu se rencontrer, voir un peu ce vers quoi on voulait aller. Mais je dois admettre que j'ai été quand même vraiment impressionnée par sa rapidité quand il travaille versus la complexité de ses dessins. J'étais bien impressionnée de ça, Alex. Vous pouvez aller voir le clip sur ma page YouTube. Puis aussi, je pense qu'il a sorti un film il n'y a pas si longtemps. Vers la fin 2018, c'est sur l'ONF. Vous pouvez aller voir ses films Focus et Turbine. Voilà. Comme je viens tout juste de sortir un EP qui a pour titre La solitude des flocons. Je me suis dit, pourquoi prendre des vacances quand on peut faire un vidéoclip? En ce moment, on est donc en train de préparer mon prochain vidéoclip qui devrait sortir bientôt, bientôt. D'ailleurs, ça se peut que le clip soit déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Et si c'est le cas, le lien va être dans la description du vidéo. Cette fois-ci, on n'avait pas vraiment le temps de faire un clip d'animation au complet. Ma grande tristesse. Je tenais vraiment à ce qu'il y a de l'animation, encore une fois. On a dû faire un compromis entre l'animation et le live action. Puis j'avais envie de faire une vidéo avec de la danse. Why not? J'ai contacté une amie qui est interprète en danse contemporaine. Elle s'appelle Alexia Martel. Elle fait partie de plein de projets de danse que je n'aimerais pas parce que je les connais pas toutes. On s'est rencontrés une couple de fois, on a brainstormé, on a bu du café, bière, café, bière. Comme Alexia connaît très bien la chorégraphe Isabelle Boulanger, qui est directrice artistique de La Grande Fente, j'ai proposé à Isabelle de faire partie du projet, elle a accepté. La Grande Fente, c'est une compagnie qui fait des shows mais aussi des vidéos. Isabelle décrit La Grande Fente comme ceci. La Compagnie La Grande Fente est née de mon besoin de femme dans ce qui s'inspire de mon sens de l'humour et de mon plaisir à divertir. Je veux satisfaire les attentes du public en lui servant de l'effort physique, de la virtuosité, de l'humour et des personnages attachants dans un univers qui flirte avec le taux d'érision. Il est important pour moi de... Après notre période de brainstorm, il a fallu que j'écrive un scénario. Ce que j'ai fait, je ne me rappelais plus vraiment comment on faisait pour écrire un scénario de vidéoclip parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour mon vidéoclip de La Malle Lunée. C'était la seule et unique fois que j'ai fait ça. Bon, cette chanson-là dure 5 minutes 57. C'est long. Écoutons l'intro musicale qui dure, je pense, 32 secondes. Lise du chat pour s'élérer. Probablement que je suis dernière minute. Deuxièmement, je ne sais pas ce que je fais. Un oeuf qui tombe au ralenti. Alexia m'avait parlé d'un directeur photo qu'elle connaissait qui s'appelle Alexandre Lampron. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'il était fin, qu'il était bon, qu'il était fin, qu'il était bon. Il est très talentueux, très très talentueux. Et puis, je lui ai donc écrit pour savoir s'il voudrait bien accepter de faire partie du projet. Il a accepté et j'étais très contente. Pour la portion animation, ça faisait quelques années que j'avais envie de travailler avec une de mes amies qui s'appelle Moya Jambin-Parey, qui fait de l'animation grattée. Moya a fait deux courts-métrages d'animation qui ont tous les deux voyagé un peu partout dans le monde dans des festivals de films. J'ai quelque chose dans l'oeil. Son dernier film, qui s'appelle Sans Objet, a été produit par l'ONF. Elle a fait une résidence d'à peu près un an, je pense, à l'ONF, pour réaliser son film. Sa technique d'animation se fait souvent confondre avec le grattage sur pellicule. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est du grattage sur photo. En gros, disons qu'un film a été tourné en 24 images secondes, comme souvent au cinéma. Elle, elle va imprimer les photos, les séquences de 24 images secondes, soit en 24 images secondes, ou elle va les diviser en deux, puis elle va faire 12 images secondes ou 8 images secondes. Puis elle va gratter directement sur l'image, puis ça fait un effet comme un peu lumineux, en même temps super organique. Puis après ça, elle renumérise les photos dans un programme qui est fait pour ça. J'étais un peu curieuse de savoir ce que ça donnerait de mélanger sa technique d'animation avec du live action. Le clip a été tourné début novembre, je l'ai réalisé. Considérant que c'était un clip à petit budget, je me suis retrouvée à porter beaucoup de chapeaux. Plein de chapeaux, des chapeaux de forme, des chapeaux melons, des chapeaux, des gros chapeaux, des petits chapeaux. J'ai eu de la broue dans le toupette pas mal, mais j'étais super bien entourée et vraiment chanceuse d'avoir une petite équipe de qualité. J'étais bien contente, j'apprends encore en faisant ça, puis je suis contente d'apprendre. Ouais, carrément. Apprendre, c'est la vie. C'est hyper important en fait. Hyper important. Voilà, voilà. J'ai hâte de vous le partager. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada